Est-ce que vous nous entendez bien ? Il y a un écho, mais oui, sinon oui. Et comme ça ? Parfait. Super. Bon, on va pouvoir commencer. Merci beaucoup de participer à cette nouvelle édition des webinaires Tourisme Inove, qui aura cette fois comme thème l'accessibilité des infrastructures pour tous les types de handicap pendant les épreuves olympiques, que ce soit moteur, visuel, auditif ou mental. Aujourd'hui, on a 12 millions de personnes en France qui sont atteintes de handicap et 80% de ces personnes ont un handicap caché. Donc, l'accessibilité est aussi un enjeu pour les seniors et les familles. Et il y a aussi l'aspect économique qui est lié à la durée du séjour des aides-soignants pendant la durée de leur voyage. Donc, Atout France s'engage d'autant plus particulièrement depuis le 1er mai avec la prise en charge du label Tourisme et Handicap. Et nous suivons et accompagnons des solutions innovantes, engagées pour l'accessibilité, notamment grâce à des expérimentations au cœur des territoires. Les JO sont un catalyseur pour l'innovation et c'est une opportunité pour vraiment prendre conscience collectivement de cet enjeu qu'est l'accessibilité. Et il reste d'ailleurs beaucoup de place pour les Jeux paralympiques qui sont moins demandés. Donc, voilà, un petit rappel si ça peut vous intéresser. Donc, Frédéric Rousseau a participé notamment hier au salon Handicap à Lyon aux côtés de Annette Masson, Marion Rouquerolle et Pierre Boudalamotte de l'association Tourisme et Handicap pour remettre le trophée Tourisme et Handicap à Atout France au groupe Accor qui a considérablement accéléré la mise en accessibilité des hôtels et sensibiliser ses équipes à l'accessibilité. Donc, pour nous, les webinaires sont l'occasion de mettre en lumière des solutions innovantes dans le secteur du tourisme et de vous montrer aussi des exemples concrets de leurs actions avec leurs partenaires. Et donc, aujourd'hui, on a développé aussi dans le cadre de notre dispositif d'accueil Bienvenue en France, Année Olympique, des vidéos avec Annette Masson qui mettent en avant l'accessibilité. Donc, on va pouvoir vous montrer une petite vidéo qui vous montre notre action. Merci. 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 Et maintenant, je vais laisser la parole à Mathilde, qui est en charge des appels à manifestation d'entérêts. Alors, brièvement, les solutions innovantes qui vont se présenter et proposer leurs solutions aujourd'hui sont toutes les trois lauréates de l'AMI Parcours Client, spécial grand événement qui a été lancé et soutenu par Atout France dans le cadre du plan Destination France. Pour rappel, en vue de la période olympique, cette AMI consiste à simplifier le parcours client et l'expérience visiteur. et donc, qui est très, très important avec les enjeux d'accessibilité. Donc, 13 lauréats ont été retenus et se sont vus obtenir une subvention par Atout France et obtenir des opérations de valorisation comme ce webinaire. Donc, sans plus tarder, les trois lauréats vont se présenter. Donc, Camille Magillan, des immeubles, qui propose une solution pour faciliter les déplacements des personnes en situation de handicap dans les transports, mais pas que. Puis, Stéphanie Roubieux d'Orion, qui facilite via un radar intelligent, permet de retrouver les objets pour les personnes défaillantes visuellement. Et enfin, Nicolas de My Paris, je t'aime, de l'OTCP de Paris, dont la web app permet de centraliser les solutions qui permettent d'améliorer l'expérience visiteur. Donc, j'arrive de parler et je laisse la parole à Camille. Bonjour à tous. Merci beaucoup pour cette invitation. Donc, pour me présenter, je suis Camille Magillan. Je suis directrice générale cofondatrice de la solution EasyMob. Et pour vous parler un peu de ce que l'on fait, avant de partir sur la solution, je vais vous parler du pourquoi. Effectivement, on a rappelé quelques chiffres aujourd'hui sur les publics qui vont être présents pendant les Jeux olympiques, mais aussi les Jeux paralympiques. On attend plus de 350 000 visiteurs en situation de handicap. Et c'est important pour chacun d'entre eux de pouvoir accéder aux offres et services, notamment de notre territoire, en ayant une expérience la plus facilité possible. Donc, aujourd'hui, chez EasyMob, on réinvente l'expérience visiteur au sein de ces lieux. Et pour cela, du coup, on a conçu une solution qui répond à différents enjeux, notamment des lieux touristiques. Les établissements recevant du public ont pour l'obligation d'avoir, dans le cadre de leur infrastructure, un bâtiment qui permet d'accueillir tout le monde. Et au-delà de ça, on a essayé d'aller justement évoquer ce sujet de l'inclusion et de pouvoir proposer à tous une expérience qui soit la plus inclusive possible. Aujourd'hui, sur ces lieux, il y a également de plus en plus de réglementations, notamment avec la norme ISO 221 dans le cadre de l'événementiel, qui pousse à que les établissements soient le plus inclusifs possible dans leur offre de services. L'objectif chez EasyMob, c'est également d'innover pour tous et pour tous les publics, car pour nous, la définition de l'inclusion, c'est accueillir tout le monde au même endroit. Et donc, pour cela, on a souhaité rendre la solution accessible à tous et même à des personnes qui ne sont pas porteurs de handicap, parce que finalement, être perdu dans un endroit, dans un lieu qui peut être assez complexe, ça concerne tout le monde. Et donc, du coup, on a fait de la priorité le handicap et finalement, qui devient une solution, ce qu'on appelle d'accessibilité universelle et qui est profitable pour tous. Au niveau des enjeux un peu plus globaux sur les Jeux Olympiques et les Jeux Paras, pour le rappeler, effectivement, on a 350 000 personnes qui vont avoir des besoins spécifiques de mobilité pendant la période des Jeux. Et dans le cadre de l'appel à manifestation d'intérêt, on a mis en place une offre qu'on a nommée Starting Blocks pour vraiment inciter les lieux touristiques à pouvoir proposer une solution inclusive, notamment à l'intérieur de leurs bâtiments, pour guider tous les publics en situation de handicap et pas que. Donc, ça a été fait en partenariat avec AtroFrance dans le cadre de cette AMI. Et donc, plus concrètement, ce qu'on propose aux lieux touristiques, c'est une solution clé en main sous format digital, qui peut soit venir s'intégrer dans leur outil existant, tel que leur application déjà existante, ou de pouvoir proposer la solution sous format d'un lien URL qui peut être facilement intégrable sur le site Internet ou directement sur le site sous format QR code. Une fois qu'on arrive dans la solution, on a pris en compte effectivement l'accessibilité et les besoins de tous, car de prime abord, la solution est accessible numériquement. Donc, tout ce que l'on fait est co-construit avec des personnes en situation de handicap pour que les personnes en situation de handicap visuel, cognitif et également moteur puissent naviguer sereinement au sein des applications, notamment digitales, que l'on conçoit. C'est une solution également personnalisable pour pouvoir offrir la plus grande souplesse aux équipes, notamment aux gestionnaires de sites, d'avoir une solution qui peut être brandée au niveau de leur bâtiment, de leur logo et de leur couleur, chose qui est extrêmement importante pour certains sites. Concrètement, pour aller dans la solution plus concrètement, nous, on va cartographier les différents lieux. On va cartographier le bâtiment et on va pouvoir créer des itinéraires spécifiques pour chaque besoin de mobilité de la personne. Et donc, on a un profil qui va s'adresser à tout le monde, avec notamment une map en 2D qu'on va pouvoir naviguer et trouver des points d'intérêt qui nous intéressent à l'intérieur du bâtiment. On va avoir un format qui va être adapté notamment pour des personnes en situation de handicap cognitif. Donc, on va utiliser le format FALC pour accompagner au mieux les personnes dans la compréhension d'un guidage à l'intérieur d'un bâtiment. On va adapter également un format horaire pour des personnes en situation de handicap visuel. Effectivement, c'est extrêmement important pour ces publics de pouvoir personnaliser leur guidage avec des notions qu'ils ont déjà tous les jours dans leur déplacement. Et on va également pouvoir donner des indications pour le handicap moteur, mais pour également les personnes qui sont avec des poussettes, les papas, les mamans qui ont des poussettes, pour pouvoir trouver facilement les ascenseurs et les cheminements les plus accessibles dans le bâtiment pour pouvoir déambuler facilement. Donc, c'est une solution qu'on a pu mettre en place depuis maintenant deux ans sur plusieurs bâtiments. Donc, ça va être vraiment l'objectif de trouver un point d'intérêt, de créer un itinéraire et d'avoir un détail lorsqu'on arrive sur le lieu. Et plus concrètement, c'est une solution qu'on a pu mettre en place auprès de différents bâtiments, que ce soit des établissements sportifs, tels que des stades de foot. On a équipé les World Parathletics l'an dernier. On a également des complexes événementiels qui ont pu, du coup, déployer la solution sur leur bâtiment. Et plus concrètement, pour les Jeux Olympiques, parce que c'est de ça dont on parle aujourd'hui, pour les Jeux Olympiques et pour les Jeux Paralympiques, alors j'ai la chance et l'honneur déjà de porter la flabbe le 23 juillet, donc à Versailles, qui est le point de départ finalement de ces Jeux, pour nous, chez Zimom. Et par la suite, on sera présents sur la fanzone de Saint-Quentin-en-Yvelines. Donc, grâce à cette manifestation d'intérêt, on a pu travailler avec un organisateur d'événements qui aujourd'hui conçoit et organise la fanzone de Saint-Quentin-en-Yvelines. Et donc, dans le cadre de cette fanzone, on va pouvoir guider l'ensemble des publics, que ce soit sur les derniers kilomètres pour atteindre la fanzone, mais également à l'intérieur de la fanzone. Nous serons également au niveau du Club France, dans le cadre des Jeux Paras, donc au Parc de la Villette, pour rendre l'expérience de visite la plus inclusive possible à tous les publics, et notamment les publics en situation de handicap qui vont être nombreux sur cette manifestation qui aura lieu du coup du 28 août au 8 septembre. Donc, n'hésitez pas à nous poser des questions à la suite de ce webinaire. Je serai heureuse et ravie de pouvoir y répondre. Merci à tous. Merci beaucoup Camille. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser dans le chat. On pourra y répondre en direct. Alors, on a une question de Valentin. Alors, bonjour de Mobitravel. Nous faisons du voyage 100% PMR, bien intéressé par vos services. Donc, j'imagine que vous pourrez entrer en contact par la suite. Ça pourrait être très intéressant. Et on vous passera bien sûr les contacts à la fin du webinaire. Elles sont sur la slide suivante, si vous voulez faire une petite photo pour les personnes qui sont intéressées. Je ne sais pas si vous passez la slide. Voilà. Comme ça, vous avez toutes les informations si vous souhaitez me contacter directement. Mais au plaisir. Et en attendant les questions, nous en avons préparé quelques-unes. Est-ce que sur l'application, il y aurait possibilité à un moment de pouvoir, en tant qu'utilisateur et utilisatrice, faire remonter s'il y a, par exemple, un problème sur une ligne de RER, de métro, qui sont assez fréquents à Paris ? Est-ce que c'est un mois de développement que vous pensez intégrer dans votre dispositif ? Alors, oui, tout à fait. Alors là, c'est plutôt sur la partie transport. Mais finalement, nous, on récupère déjà les API de données, sur les bases de données d'Île-de-France Mobilité pour repérer justement les problèmes au niveau des ascenseurs. Il y a des API aujourd'hui qui existent. Et après, alors ce n'est pas disponible tout de suite, mais effectivement, on a en réflexion un enjeu communautaire de pouvoir signaler des choses qui n'iraient pas sur les transports, et notamment ce que vous venez de dire sur un problème sur une ligne ou en tout cas un obstacle, une bouche de métro qui est bloquée parce qu'il y a un incident. Donc, effectivement, c'est des sujets sur lesquels on réfléchit. Vous avez laissé le temps, du coup, Adrien, de poser une question. Tu es là. Alors, bonjour, nous sommes le centre commercial Cap 3000 dans le sud de la France. Comment votre outil pourrait être utilisé sur une structure comme la nôtre ? C'est très pertinent parce que ça figure dans tout ce que je viens de dire. Typiquement, c'est une solution qui peut être même intégrée sur les bornes que vous avez au sein du centre commercial. Donc, on peut intégrer la web app en vue, donc une map interactive qui pourrait être intégrée dans ces systèmes-là. Et après, surtout, et sur quoi on insiste, notamment pour les publics en situation d'handicap, c'est sur les informations en amont, notamment sur votre site Internet, de pouvoir avoir une rubrique accessibilité où vous pouvez donner l'ensemble des éléments, justement sur l'accessibilité de votre centre commercial. Et au-delà de ça, on peut insérer directement la web app de EasyMob à l'intérieur de votre rubrique accessibilité dans le site Internet pour pouvoir qu'une personne en situation de handicap puisse préparer son déplacement et potentiellement anticiper et se faire un schéma mental du déplacement chez elle avant d'arriver sur site directement. Super, merci beaucoup. Question de Valentine Julien. La pétale est traduite en plusieurs langues. Oui, on est sur sept langues aujourd'hui. Super. Eh bien, écoutez, Camille, merci beaucoup pour cette présentation. Merci à vous. On va vous passer à la prochaine. Stéphanie, je te laisse prendre le relais pour vous présenter Orion. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Merci aussi, Camille, pour ta présentation. Super intéressant. Je connaissais déjà EasyMob, mais j'en sais encore plus maintenant. Du coup, de notre côté, Stéphanie, je suis cofondatrice et présidente de Orion. Et chez Orion, on développe un outil spécifiquement à destination des personnes déficientes visuelles et basé sur de l'intelligence artificielle que je vais vous présenter aujourd'hui. Et dans le cadre de notre collaboration, de l'appel à mobilisation d'intérêt d'Atout France qui a été mentionné avant, on a été mandaté, missionné par Atout France pour développer un axe de Orion qui est se servir de notre intelligence artificielle pour rendre les lieux intérieurs plus accessibles aux personnes déficientes visuelles, quels que soient les lieux, et de façon très simple et très scalable. Je vais vous présenter d'abord, dans un premier temps, Orion de manière générale, comme pour votre culture générale, si vous croisez des personnes déficientes visuelles ou si vous voulez en parler autour de vous, n'hésitez pas. Et dans un second temps, je vais vous expliquer plus précisément en quoi vous pouvez vous sentir directement concerné si vous avez des lieux que vous souhaitez rendre plus accessibles à vos visiteurs déficients visuels qui viendront potentiellement, pendant les Jeux olympiques ou paralympiques, visiter vos lieux, vos établissements. Donc c'est a priori plus à destination des hôtels, établissements hôteliers et offices du tourisme, musées, tous lieux accueillants du public, plutôt petits lieux. Donc, on peut commencer tout de suite la présentation générale d'Orion. Orion, c'est une idée qui est née d'une rencontre avec une dame aveugle, Christine, qui nous avait raconté comment on l'avait, elle avait fait tomber son trousseau de clé de ses poches en rentrant chez elle dans son boulot d'immeuble. Et elle avait donc, pour passer les slides, est-ce qu'il faut que je vous le mentionne ? Je peux le faire ? Ok, ça marche. Elle nous avait relaté, voilà, toutes ces situations de son quotidien où elle essaye avec difficulté d'identifier ou retrouver précisément l'emplacement des éléments dans l'environnement. La question du dernier mètre, très souvent des GPS vont guider pas très loin d'un abri bus, pas très loin d'une porte d'entrée, mais les déficients visuels ont beaucoup de mal à identifier précisément des emplacements au centimètre, mètre près. Et à cette époque, donc, avec mes associés, on était étudiants en école d'ingénieurs et on a aussi observé, sur la slide suivante, que les personnes déficientes visuels avaient de plus en plus des smartphones. Les personnes déficientes visuels, pour rappel, c'est 1,7 million de personnes en France, 253 millions dans le monde. Elles ont aujourd'hui vraiment, en très grande majorité, des smartphones. Elles sont formées à leur utilisation grâce à des lecteurs d'écran qui sont présents dans les smartphones et qui les rendent accessible. Donc, si vous avez un smartphone, un iPhone ou un Android, dans les options de réglage, il y a ce qu'on appelle des lecteurs d'écran, Voice Over pour l'iPhone, je ne vous conseille pas de l'activer, qui rendent ces smartphones plus accessibles. Et donc, on est parti de ces observations-là et on a décidé de développer Orion, qui est donc un outil disponible sur l'Apple Store qui permet aux personnes déficientes visuelles, en instantané, en balayant l'environnement avec la caméra de leur smartphone, d'identifier les différents éléments qui sont présents dans l'environnement, mais surtout, retrouver précisément l'emplacement du trou sous de clé qui a été posé sur une table, de la télécommande, qui n'est pas loin, mais qu'on n'arrive pas à identifier précisément dans l'environnement, ou alors de découvrir, un lieu qu'on ne connaîtrait pas, par exemple, une chambre d'hôtel, d'identifier ou retrouver précisément les éléments qui la composent. Il y a aussi une partie de texte qui permet à nos utilisateurs de lire en instantané du texte ou de retrouver du texte dans l'environnement, par exemple, si elles savent qu'il y a une pharmacie pas très loin, pour pouvoir retrouver précisément l'emplacement de la pharmacie grâce à cette partie-là. Donc, c'est les cinq fonctionnalités de la solution Orion qui est disponible au grand public, enfin, qui est disponible en téléchargement sur l'Apple Store gratuitement. Depuis peu, une fonctionnalité qui s'appelle Objet personnel permet à n'importe lequel de nos utilisateurs d'ajouter lui-même ses propres objets à l'application Orion en scannant en quelques secondes un objet. Donc, ça permet de personnaliser sa bibliothèque d'objets à l'intelligence artificielle de Orion. Et donc, typiquement, en scannant en quelques secondes ses lunettes qui ont une forme spécifique, un sac qui a une forme spécifique, des chaussures un peu différentes ou une porte d'entrée, les personnes déficientes de visuel vont pouvoir retrouver leurs propres éléments et des points clés de leur environnement. Soit qu'elles le connaissent, soit qu'elles ne le connaîtraient pas ou du moins qu'elles découvriraient progressivement. Donc là, s'il y avait des vidéos pour chaque fonctionnalité, je propose qu'on fasse, vous pouvez télécharger Orion si vous avez un iPhone et tester, voir à quoi ça ressemble. mais je pense que c'est assez explicite. Il s'agit simplement de balayer l'environnement avec la caméra du smartphone pour identifier ou retrouver les éléments. Orion, donc ça, c'est plusieurs slides après. Orion a été téléchargé par un certain nombre de personnes, par plus de 8 000 personnes dans une centaine de pays du monde. Orion est disponible dans 32 langues depuis six mois. On a d'ailleurs été récompensé au CES de Las Vegas pour notre innovation puisqu'on est les premiers à proposer une solution comme celle-ci qui permet en instantané et sans avoir besoin d'Internet, pas besoin d'Internet, aux personnes, à nos utilisateurs d'identifier et de mieux s'approprier l'environnement. Donc, on a développé notre IA en interne. Ce n'est pas un GPT-4, ce n'est pas la Generative AI, c'est une IA qui repose sur le Computer Vision, donc plus l'image. Aucun autre équipement nécessaire que la seule caméra du smartphone. On a vraiment une visée internationale où on a comme ambition de devenir un outil de référence à l'échelle mondiale et pour ça, on se repose beaucoup sur notre communauté qui, depuis le début, a co-construit Orion avec nous. Orion est né d'un tour de France des associations en 2021, puis en 2022, a été utilisé par une petite base d'utilisateurs fidèles et d'ergothérapeutes spécialisés qui nous ont permis de faire évoluer l'outil et qui fait qu'aujourd'hui, on est utilisé par un assez gros nombre de personnes sans avoir de frontières particulièrement. Je ne sais pas la slide suivante, je pense que j'ai dû déjà, on a eu un certain nombre de partenaires de financement pour parvenir jusqu'ici et il y a environ un an, on a été sollicité, donc si vous souhaitez un téléchargeur Orion, je vous ai mis ici le QR code, par contre, disponible uniquement sur l'Apple Store pour l'instant. Il faut savoir qu'une très grande majorité des personnes déficientes visuelles possèdent un iPhone aujourd'hui parce qu'ils sont particulièrement accessibles, les iPhones, et donc ils sont encouragés à se procurer plutôt un iPhone qu'un Android, mais il est prévu qu'Orient soit développé sur Android plus tard. C'est dans notre map technique. Passons maintenant peut-être à la deuxième partie qui, du coup, est cette partie mise en accessibilité des lieux. Il y a un an, Carrefour, donc l'enseigne de magasins, nous a contacté en nous disant votre outil est intéressant, est-ce qu'avec votre techno d'IA, on ne pourrait pas faire en sorte que nos magasins Carrefour soient rendus plus accessibles parce que Orion pourrait, si on entraîne correctement l'IA, retrouver l'entrée des magasins Carrefour, l'accueil et différents éléments dans l'environnement. C'est de là qu'est né, en réalité, cet aspect lieu et partenaire. On s'est dit, avec cette techno qui permet à chacun de rajouter ses propres objets à l'application Orion, on peut, on a la liberté de proposer à des lieux qui vous souhaiteraient se rendre plus accessibles et qui en sont d'ailleurs en principe obligé depuis la loi du 11 février 2005 sur la mise en accessibilité des ERP. On peut leur proposer un nouvel outil, un nouveau moyen pour se rendre plus accessible de façon très simple en quelques secondes à partir simplement de la caméra d'un smartphone. Et donc, c'est ce qu'on propose aujourd'hui. Alors, à destination, dans un premier temps, des hôtels et des établissements hôteliers qui accueilleraient du public et qui souhaiteraient se rendre plus accessible, mais aussi, pourquoi pas, des offices du tourisme, des musées, des bureaux de poste ? N'importe quel, en fait, lieu qui souhaiterait se rendre plus accessible va pouvoir, via Orion et un espace partenaire, ajouter les éléments qui constituent son environnement, donc la porte d'entrée, le guichet d'accueil de l'hôtel, telle ou telle décoration dans l'entrée de l'hôtel qu'on souhaiterait transmettre aux visiteurs des filles individuels ou ensuite la porte de l'ascenseur et surtout, dans le cas des hôtels, par exemple, l'intérieur d'une chambre d'hôtel, rajouter le thermostat et y associer une information clé, rajouter l'ensemble des éléments qui sont présents dans la chambre d'hôtel qui ne fait pas partie des objets génériques reconnus par Orion et donc, c'est de cette manière-là qu'est née cette notion d'espace partenaire. Comme vous pouvez le voir là, le partenaire obtient des identifiants en mot de passe en souscrivant et une licence d'utilisation et puis ensuite, dans un premier temps, baliser virtuellement son environnement, donc rajouter les éléments de l'environnement qu'il souhaite partager à un visiteur déficient visuel et y associer des informations et ceci uniquement à partir d'une interface très simple et d'un smartphone sans aucune installation physique, aucune pose de balise. En fait, il s'agit de faire un balisage virtuel modifiable à tout moment qui fonctionnera ensuite une fois que l'espace partenaire sera géolocalisé grâce à la géolocalisation du lieu. Le partenaire va pouvoir prévenir soit un utilisateur d'Orion qui serait à proximité que ce lieu est rendu plus accessible via Orion, soit si le visiteur déficient visuel n'a pas Orion, eh bien, le suggérer de télécharger Orion et il pourra accéder directement dans le menu d'accueil à l'espace partenaire du lieu en question. Typiquement, on a fait les premières expérimentations dans des hôtels, dans l'hôtel Esbys, Marseille, Gare Saint-Charles et celle du Vieux-Port et ça s'est très bien passé. Alors, il y a encore des améliorations certainement. On est encore au début des installations et des expérimentations pour les hôtels mais voici le principe. Donc, tout ça uniquement à partir de la caméra et un smartphone. Balise virtuelle, on peut ajouter en quelques secondes en scannant, là, c'était la pancarte ne pas déranger de la chambre qu'on a ajoutée en tant que balise virtuelle et qu'ensuite, Orion peut identifier ou retrouver dans l'environnement. On peut aussi transmettre des informations plus générales et de cette manière-là et paramétrer ensuite des boutons pour que le visiteur déficient visuel ait proposé d'une description de la chambre, de retrouver la porte de la salle de bain, d'avoir une information sur le thermostat ou d'avoir le numéro directement de l'accueil entièrement à partir de son smartphone. Voilà à peu près l'idée globale. Donc, les points clés, les points d'intérêt, l'entrée de l'hôtel, le guichet de l'accueil, la porte de l'ascenseur, le thermostat. Donc, ce sera par zone. Si c'est l'entrée, par exemple, la personne va pouvoir baliser l'hôtel. Du coup, on pourra baliser virtuellement le hall d'entrée de l'hôtel et il sera rendu de cette manière-là beaucoup plus accessible aux visiteurs déficients visuels. Voilà. Je pense que, comme je vous le disais, les utilisateurs y accéderont grâce à un pop-up qui, croisé avec la géolocalisation, préviendra le visiteur que ce lieu-là est plus accessible. Par la suite, il y aura une liste dans Orion de tous les lieux qui se sont rendus plus accessibles puisqu'il n'y a pas trop d'excuses finalement maintenant grâce à cette IA qui ne nécessite aucune installation physique et donc relativement peu coûteuse, d'essayer au moins de se rendre plus accessible, de rajouter sa porte d'entrée, son guichet d'accueil, l'escalier en question qui mène à la salle suivante ou pour un musée des œuvres d'art potentiellement pour rendre son exposition plus accessible de façon très simple. Voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour en formation, numéro, balisage de la chambre d'hôtel et rien que le repérage précis des portes d'entrée est quelque chose qui est assez clé et assez problématique pour les personnes déficientes visuelles et donc rien que rajouter sa porte d'entrée de son lieu pour que le déficient visuel puisse retrouver précisément son emplacement lorsqu'il sera à proximité et bien c'est se rendre plus accessible déjà aux visiteurs malvoyants et aveugles. Voilà, et donc disponible en 32 langues donc pas vraiment de frontières, n'importe quel visiteur de n'importe quelle nationalité pourra y accéder. L'idée à terme c'est de devenir une sorte de label en fait n'importe quel lieu pouvant se rendre maintenant de façon très simple plus accessible et bien il n'y a pas trop d'excuses on n'y est pas encore en tout cas on espère déjà encourager les établissements à se rendre plus accessible via cette solution potentiellement inscrite aussi dans une dynamique tourisme et handicap. On a déjà commencé les expérimentations dans quatre établissements hôteliers du groupe Accor et Stéphanie Deville qui est présente a accepté de témoigner et d'expliquer en quoi elle a trouvé intéressant d'installer Orion à ce stade pour ce qui est de la tarification ce sera des licences enfin c'est des licences d'utilisation pour obtenir une page partenaire et la paramétrer. Le paramétrage se fait en principe entièrement clé en main mais au début on se propose de venir aider à l'installation et ce pour un tarif assez faible qui serait par exemple pour un hôtel de moins d'un euro par mois par chambre avec un engagement à l'année. Le prérequis il y en a très peu simplement pouvoir avoir un iPhone pour pouvoir faire ce balisage et ce paramétrage de l'espace partenaire une personne qui serait disponible pour l'installer mais l'installation prendrait moins d'une heure et serait ensuite disponible pour n'importe quel visiteur déficient visuel et au début encore une fois vu qu'on est encore au tout début de cette notion d'espace partenaire on se propose de venir faire une nouvelle installation et voilà d'expliquer et de faire en sorte que tout soit bien paramétré pour que l'expérimentation se passe au mieux. Voilà je pense que alors pour ceux que ça intéresse je vous inviterai à me contacter si vous souhaitez faire partie de cette expérimentation être un peu un peu un précurseur dans le domaine de la mise en accessibilité comme l'est le Molitor à Paris à travers Stéphanie qui va témoigner comme le sont d'autres hôtels en France comme le sont aussi potentiellement certains bureaux de poste on est en train de commencer des expérimentations dans pas mal de lieux différents donc si vous êtes partant pour participer à cette expérimentation et bien c'est avec grand plaisir qu'on comprendra que vous pouvez prendre contact avec nous et qu'on travaillera avec vous je pense que c'est tout on a fait passer toutes les slides voilà n'attendez plus Thomas et moi alors on est une petite équipe on est basé entre Paris et Lyon mais on se déplace beaucoup on a notamment des utilisateurs déficients visuels donc de Orion qui nous suggèrent maintenant des lieux donc à contacter c'est qu'un de nos utilisateurs qui nous a suggéré de contacter une résidence de vacances au Dalis puisqu'il y va tous les ans tous les étés et donc il souhaiterait qu'on rende ce lieu l'environnement plus accessible et plus balisé grâce à Orion et donc ça peut être aussi dans ce sens là en tout cas nos utilisateurs seront au courant que si votre lieu est plus accessible et peut-être que ça les encouragera à se rendre chez vous en priorité je laisse peut-être maintenant la parole à Stéphanie qui a gentiment accepté de venir témoigner de sa motivation et de pourquoi elle a voulu faire cette expérimentation avec nous Stéphanie vous avez la parole bonjour à tous je viens témoigner très positivement sur Orion d'une part pour la gentillesse de Stéphanie et celle de Thomas qui est venue expérimenter le projet à l'hôtel j'ai été assez convaincue par le par le par le produant lui-même dans la mesure où en effet l'idée est d'accueillir du mieux possible nos clients en situation de handicap mais aussi d'accueillir des collaborateurs aussi en situation de handicap et cette solution là serait adéquat pour les deux les deux catégories de personnes donc ce serait très bien c'est très facile d'utilisation Thomas a eu besoin d'à peu près une heure pour tester le produit sur une chambre et ses environs et il nous a fait une démonstration à mon collègue du service technique et moi-même et c'est vraiment pour retrouver le numéro de la chambre ou poser la clé retrouver les différents éléments d'une chambre en effet c'est assez c'est intuitif c'est relativement facile d'utilisation et vraiment c'est un beau produit l'autre chose aussi qu'on trouvait intéressant pour collaborer avec Orion c'est que pour les personnes qui sont déficientes visuelles et qui ne sont pas encore au courant que cette application existe c'était aussi un moyen pour nous de rendre le quotidien d'une personne déficiente visuelle à l'hôtel plus facile mais aussi de lui donner peut-être un tips pour chez lui dans son environnement à lui s'il n'utilisait pas déjà l'application et lui expliquer comment cela fonctionne et pourquoi nous on a choisi de travailler avec eux et que ça lui serait aussi potentiellement utile ce qui était ce qui est très sympa aussi je trouve sur l'application c'est que d'accord nous nous l'avons vu pour l'environnement hôtelier mais pour une personne qui l'utilise chez lui la bibliothèque d'objets personnels comme elle est référencée ces objets personnels qui peuvent être égarés dans une chambre d'hôtel sont aussi ça peut aussi être utile à un client quand il prépare ses bagages ou voilà pour être sûr qu'il n'a pas oublié ses clés ou autre chose de repérer ses différents effets et voilà je ne vais pas le cacher on a été sollicité par beaucoup de prestataires dans tout ce qui concerne l'aide à l'accueil pour les personnes en situation de handicap on est hôtel pilote accord pour pas mal de projets sur le handicap et je trouvais que ce moyen-là sortait un petit peu sortait vraiment du lot à vrai une vraie plus-value parce qu'en plus de servir à l'hôtel là en ce moment je suis encore chef concierge de l'hôtel mais voilà dans quelques jours je vais monter aux ressources humaines mais si je conseille à un client d'aller d'aller faire d'aller dans un musée ou autre qu'il est déficient visuel et que je peux lui proposer parce que je connais Orion et parce que je sais comment ça fonctionne et voilà je peux lui proposer plus facilement ce genre de choses et ça améliore d'autant plus la qualité de mon service à mon sens et donc voilà merci beaucoup merci pour ce qu'il y a Stéphanie ça m'a fait penser que j'avais peut-être pas précisé mais l'avantage en fait du côté sans équipement de Orion c'est qu'une fois que vous avez fait le paramétrage dans une chambre d'hôtel si vous avez plusieurs chambres d'hôtel qui se ressemblent qui ont les mêmes éléments ce qui est souvent le cas dans un hôtel et bien ça fonctionnera dans n'importe quelle chambre d'hôtel donc en fait il n'y a plus de notion parce qu'on parle il y a la notion de chambre PMR donc c'est des obligations légales etc souvent les personnes déficientes visuelles on ne sait pas trop s'il faut leur accorder la chambre PMR ou si n'importe quelle chambre peut convenir et bien Orion fait en sorte que n'importe quelle chambre devienne potentiellement une chambre PMR pour personnes déficientes visuelles par exemple donc voilà c'est un peu notre vision mais merci beaucoup Stéphanie pour ce retour très encourageant et très positif et on est très très heureux pour vous que vous soyez très prochainement futur chef de projet en RSE bravo à vous merci il y a des questions du coup ? dans le cas pas pour l'instant mais n'hésitez pas à les poser donc on vous rendait une solution qui combien tant au quotidien que lorsqu'on est en déplacement au voyage et j'imagine aussi pour tous les âges à partir du moment ont aussi utilisé un iPhone que ce soit même des personnes enfin des enfants qui ont vu du site visuel et puis âgé ça convient à tous une utilisation et à l'air accessible c'est ça d'ailleurs elle fonctionne aussi avec Siri on peut aussi utiliser Orion en disant dis Siri décris-moi l'environnement via Orion dis Siri trou la porte de la salle de bain via Orion donc en fait ça peut être entièrement vocalisé l'interface elle est très très simple on l'a construite avec des ergothérapeutes spécialisées depuis des années donc encore une fois on est au début des installations on essaye de faire en sorte que voilà ces expérimentations ne soient pas trop énergivores pour les établissements qui souhaitent l'expérimenter et l'installer en early adopter on va dire donc on vous encourage vraiment quel que soit votre type de lieu alors si vous êtes un petit lieu mais n'importe quelle que soit votre localisation géographique même un petit village ou une grande ville ça pourra marcher dans les deux cas il n'y a pas de contrainte si vous êtes un musée dans un musée ou un lieu même un restaurant on pourrait imaginer comment ça va faire faire des expérimentations dans ce type de lieu aussi plus notre solution sera utilisable dans une diversité de lieux importants plus ce sera intéressant pour les utilisateurs puisqu'ils pourront accéder très facilement à tout un tas d'environnements et vraiment avoir une expérience améliorée en termes d'autonomie et de confort dans un très grand nombre de lieux simplement voilà ça n'est pas un GPS donc un très grand lieu un aéroport ça ne conviendrait pas mais typiquement on parlait tout à l'heure de centres commerciaux un centre commercial qui souhaiterait se rendre plus accessible pourrait rajouter les entrées les entrées de tel ou tel magasin le kiosque au milieu du centre commercial repérer les plans d'accès ou les guichets d'accueil justement où le déficient visuel va pouvoir trouver de l'aide donc voilà c'est le genre d'informations qui donne une meilleure expérience aux visiteurs déficients visuels et encore une fois typiquement le travail qu'on a fait avec Carrefour fait en sorte que dans le monde entier les magasins Carrefour sont aujourd'hui plus accessibles parce que dans le monde entier les entrées des magasins Carrefour sont reconnues par aurait voilà donc en termes d'image et de visibilité aussi c'est intéressant pour les lieux alors pour les questions du coup pour ce qui est de la présentation on vous la transmettra voilà on va la transmettre écoutez Stéphanie merci beaucoup merci à l'autre Stéphanie merci Stéphanie et on va pouvoir maintenant passer à Paris je t'aime je laisse donc la parole à Nicolas pour une présence je t'invite à jumper dans mon propos si tu estimes que c'est utile on va parler de My Paris Je T'aime c'est un dispositif qui a vocation à parler aux visiteurs mais aussi aux habitants pendant qu'ils sont sur place on s'est quand même rendu compte qu'il y avait effectivement énormément de dispositifs qui existaient en amont en fait des séjours en revanche il n'y en avait pas forcément beaucoup qui parlaient aux visiteurs et aux habitants pendant qu'ils étaient sur place et pendant qu'ils étaient en séjour et donc le QR code qui s'affiche je vous amènera directement sur la web app qui a vocation justement à parler à cette cible on estime que d'ici à la fin de l'année on ambitionne d'en toucher à peu près un demi million grâce à la période des Jeux Olympiques qui sera sans doute propice pour nous pour parler à tous ces gens si on peut entrer dans la présentation le concept en quelques mots c'est une interface mobile ça tient dans la main c'est une interface cartographique viewpee pour l'accessibilité parce qu'à la base c'est pas forcément l'interface la plus facile la plus spontanée à laquelle on pense quand on pense effectivement à des outils qui sont optimisés pour l'accessibilité mais on a effectivement déployé tout un tas de solutions pour essayer malgré tout que la chose soit efficace pour nos amis en situation de handicap l'outil est fait pour fournir une solution de mobilité multimodale alors c'est un bien grand mot pour dire qu'on donne des itinéraires à pied en voiture en voiture non pas trop mais en vélo quand même je vois François qui sourit parce qu'il est concerné fournit beaucoup de contenu d'inspiration de formation enfin voilà vous savez lire de toute façon c'est à l'écran je pense qu'on va surtout insister sur qu'est-ce que ça a de différent notre dispositif qu'est-ce que ça a de différent notamment par rapport à Google Maps parce qu'on se dit bon alors que c'est cette histoire un outil de cartographie en fait ça existe déjà bah en fait pas tout à fait premièrement parce que ce sont nos contenus nos contenus labellisés nos contenus estampillés Paris Je T'aime avec effectivement le label officiel de l'Office de Tourisme de la Ville la deuxième chose c'est qu'on a déployé et je terminerai par ce qui nous intéresse évidemment en priorité qui est la version handicap mais on va déployer à la fin du mois une notion d'itinéraire intelligent donc imaginons que vous soyez quelque part vous cherchez à aller au lourd et sur le chemin vous êtes à quelques mètres de la meilleure boulangerie de Paris bah pourquoi pas faire un stop parce que en fait c'est juste le pas de côté qui vous donnera envie de découvrir le territoire un tout petit peu autrement l'attractivité de ce territoire étant souvent un tout petit peu en marge on va dire des sites fondamentaux ou parfois pas très loin donc l'itinéraire intelligent c'est une grosse différence par rapport à nos amis Google pour ne pas les citer de nouveau la version la version B2B est aussi une grosse différence c'est à dire un complément par rapport à une approche très individuelle en fait de la cartographie et de l'attractivité du territoire donner à voir le territoire avec un angle B2B pour servir mieux les intérêts des visiteurs qui viennent à l'occasion d'un salon ou qui viennent à l'occasion d'un séminaire par exemple troisième grosse différence par rapport à nos amis Google des accueils géolocalisés c'est à dire que imaginons que vous ouvriez effectivement cette application en Seine-Saint-Denis on pourrait parfaitement imaginer que les utilisateurs soient accueillis par un message de bienvenue qui leur signifie qu'effectivement ils sont bien en Seine-Saint-Denis c'est une illustration on pourrait faire la même chose pour les salons par exemple qui s'organisent à Paris quatrième grosse différence par rapport effectivement à nos amis de Google alors là il faut imaginer il faut essayer de visualiser dans sa tête une sorte de millefeuille donc on peut imaginer la carte de Paris à un niveau et puis on peut imaginer qu'en dessous il y ait des niveaux beaucoup plus fins beaucoup plus détaillés on va déployer à la fin du mois une grosse expérimentation avec le cimetière du Père Lachaise qui sur la carte voilà est un POI comme on dit un point d'intérêt mais qui dans cette expérimentation permettra effectivement de descendre à l'étage en dessous et cette fois-ci d'avoir une expérience plutôt immersive au cœur du cimetière avec des routes thématisées pour découvrir ce lieu incroyable soit pour effectivement suivre les grands artistes qui y sont enterrés soit avoir l'expérience que le cimetière va proposer on peut imaginer des déclinaisons autour de ça qui sont assez fortes et enfin le sujet du jour une version handicap alors je vais faire très très attention parce que François tient absolument à ce que l'on présente cette version comme étant les anglais diraient enhanced c'est-à-dire vraiment le truc à améliorer non non pas du tout parce que vous savez quoi en fait la version par défaut elle est déjà accessible bon évidemment pourquoi est-ce qu'on a voulu faire cette version handicap parce qu'on a voulu justement offrir c'est tout l'objet de MyPareJTM on a voulu offrir une expérience aux visiteurs qui lui correspondent donc c'est pas une version qui serait réservée aux personnes handicapées c'est pas le sujet là le sujet c'est que c'est une version augmentée en fonction de l'expérience qu'on souhaite offrir aux utilisateurs et peut-être qu'on peut passer du coup à la slide suivante simplement pour vous donner une toute petite idée mais encore une fois le plus simple c'est probablement de naviguer sur l'application le contenu est le même l'application est la même c'est juste faciliter son appropriation par l'utilisateur et je pense que je vais passer le ballon à François parce qu'il connaît mille fois mieux les subtilités de la finesse du contenu et de la finesse des critères et il en parlera mille fois mieux que moi c'est ça donc bonjour à tous François-Paul Val moi je suis responsable d'accessibilité et développement durable chez Paris JTM et ce qu'on a voulu faire avec cette version handicap c'est vraiment travailler sur la thématique de l'inclusion ce qu'il faut savoir c'est que l'ensemble des informations qui sont sur la version handicap sont disponibles sur la version classique de My Paris JTM mais dans la version handicap l'édition est préfiltrée et donc en fait on va enlever tout le bruit sur les lieux pour lesquels on n'a pas d'informations handicap et donc quand vous switchez sur la formation handicap vous allez définir un profil de besoin et donc en fait selon les besoins spécifiques que vous allez avoir et bien on va vous pré-filtrer la carte avec les lieux où on est sûr on a vérifié sur place que vous pourrez aller sans aucun problème d'accessibilité donc ça c'est la première promesse la deuxième c'est si vous n'avez pas sélectionné de profil ou que vous êtes prêt à faire des concessions sur l'accessibilité de certains lieux parce que vous voulez vraiment y aller et bien à ce moment-là pareil vous pouvez voir les lieux sur la carte pour lesquels nous avons de l'information et d'accessibilité l'information soit qu'on a vérifié nous-mêmes et qui est fiable soit que l'on a agrégé d'autres solutions ou auquel cas on vous l'indique et on vous indique de prendre l'information quand même avec certaines précautions une fois que vous avez l'information que vous trouvez le lieu dans lequel vous voulez vous rendre vous pouvez consulter donc un guide d'accessibilité qui reprend l'ensemble des informations sur l'accessibilité du lieu en fait de façon pragmatique et détaillée et donc vous pouvez vérifier point par point sur tout le cheminement à l'intérieur du lieu quels sont les équipements disponibles et quelle est l'accessibilité réelle du lieu sachant que l'ensemble de ces audits ont été faits par des auditeurs professionnels que nous avons payés pour réaliser ces audits et aujourd'hui on a 537 hôtels à Paris qui ont bénéficié de ces audits d'accessibilité le monitor en fait partie et le but de ces audits en fait c'est pas de cartographier qui est bonne élève ou qui est mauvaise élève c'était vraiment un double objectif le premier objectif c'est de récolter de la donnée fiable et brute sans jugement pour faire un état des lieux de l'accessibilité de Paris-Grand-Paris donc ce travail nous a permis de savoir quelle est l'accessibilité réelle des deux tiers des chambres PMR du Grand Paris donc 2300 chambres et la deuxième 2300 établissements non 537 établissements 2300 chambres en tout cas pour les chambres non PMR on multiplie par 50 à peu près et qu'est-ce que je voulais dire oui et donc le deuxième objectif c'était de sensibiliser le directeur de l'établissement aux problématiques d'accessibilité de son hôtel de son musée quand c'était des musées de son loisir etc pourquoi parce que l'audit il était fait en binôme entre le professionnel de l'accessibilité et le responsable de l'établissement et donc c'était une discussion sur les questions qui étaient posées et ce que ça traduisait comme difficulté pour les différents types de public et suite aux audits on a énormément d'établissements qui ont entrepris des travaux d'accessibilité soit en achetant des équipements soit en demandant la marque Tourisme Handicap puisqu'ils étaient suffisamment bons pour y prétendre et donc on a à peu près 5% des établissements qui aujourd'hui après l'audit ont demandé où ont obtenu la marque Tourisme Handicap sur Paris Grand Paris le Molitor en fait partie également et c'est vrai que je tiens aussi à remercier Accor et Tourisme Handicap puisque ça a été des partenaires précieux lors de cette campagne d'audit donc Accor pour nous ouvrir les portes des différents établissements Paris Grand Paris et Tourisme Handicap pour le suivi des dossiers et la reprise en main de ceux qui voulaient aller plus loin dans la reconnaissance et se faire labelliser Exactement Du coup je vais peut-être reprendre la main François on réagira parce qu'en fait on est à 5 minutes de l'échéance donc passons rapidement sur ce slide là je pense que retenons en fait deux messages importants en fait pour ce que je voudrais vous dire pas mal de vous voyez d'expériences qui effectivement sont rendues possibles par cette web app qui en fait a comme objectif de consolider évidemment beaucoup d'informations de les agréger et de les rendre intelligibles dans l'utilisation la première chose que je voudrais vous dire à ce sujet là c'est que nous seuls nous n'y arriverions pas sans l'écosystème que nous essayons d'animer autrement dit on va probablement nous y arriver grâce à vous collectivement je dis à vous c'est à dire comme si je m'adressais effectivement à tous les acteurs qui contribuent effectivement à déployer de la valeur ajoutée au bénéfice de l'attractivité du territoire et au bénéfice du visiteur notre rôle à nous c'est effectivement de pouvoir agréger et d'embarquer ces services et ces données pour pouvoir les valoriser et pour pouvoir effectivement y donner accès aux visiteurs et aux utilisateurs qui vont utiliser nos technologies donc ça c'est vraiment un truc important et on s'inscrit d'ailleurs dans cette approche et dans cette démarche dans le cadre de la Unida2France parce que justement on tente de félérer autour de nous et d'animer cet écosystème pour montrer un certain nombre de services qui sont présents sur le territoire et je vous invite à passer sur le slide suivant où même si effectivement ce sera la dernière slide sur laquelle je reviendrai là celle-ci rapidement pour vous donner effectivement une petite idée de la visibilité que le service va avoir globalement si effectivement on ambitionne d'aller chercher un demi-million de users d'ici à la fin de l'année voilà les différentes sources par lesquelles ce demi-million de users va passer mais allons directement à la dernière slide où sur cet écran-là volontairement écrit tout petit pour que personne ne voit rien du tout vous y voyez en fait les différentes sources de données et la manière dont à droite on a effectivement essayé d'agréger un certain nombre de services puisque vous avez même d'ailleurs les partenaires qui sont mentionnés ce n'est pas une liste finie ils ont eu la gentillesse de bien vouloir s'embarquer avec nous tôt et rapidement donc un petit coup de chapeau à EasyMob un petit coup de chapeau à plein d'autres mais dont se figurent sur l'écran vraiment notre propos c'est de pouvoir avoir trois niveaux d'intégration possibles premier niveau d'intégration possible c'est-à-dire une citation de dire que le service existe et de pouvoir renvoyer effectivement le user vers le service en question donc Auréon pourrait très bien faire partie de ce niveau de partenariat si évidemment vous le souhaitez parce que j'ai remarqué avec grand plaisir on n'y était pas mais avec grand plaisir voilà le deuxième niveau d'intégration c'est du coup de figurer sur notre carte MyParis je t'aime mais en apport de services externes c'est-à-dire pas totalement intégrés en fait à notre architecture et donc le dernier niveau d'intégration est un niveau d'intégration fort désolé je reprends ma casquette de DSI un niveau d'intégration fort qui consiste effectivement à mêler et à entremêler vos informations et vos données avec les nôtres pour aller chercher plus de sens mais on ne procède à ce genre d'intégration qu'à partir du moment où il y a une finalité business qui porte l'investissement voilà bien sûr c'est trois niveaux d'intégration citation intégration sur la carte et intégration fort dans notre architecture j'en ai terminé sauf si tu veux ajouter un tout petit mot François en conclusion en disant que ce que tu as pensé de cette expérience et la trajectoire que tu veux y donner avec l'angle handicap mais comme on n'avait pas prévu cette question entre nous deux j'essaie de meubler le temps que tu y trouves une réponse pour le handicap l'un des problèmes en fait clés à régler c'est le problème d'accès à l'information et l'accès à l'information de qualité et donc par My Paris Je T'aime et notamment sa version handicap on essaye de justement remettre cette information fiable et de qualité au plus grand nombre et de façon la plus simple possible et de répondre aux besoins de chacun voilà merci beaucoup je n'aurais pas dit mieux on peut prendre quelques questions si vous voulez merci beaucoup en tout cas c'était très intéressant moi j'ai peut-être une petite question du coup pour tout ce qui est donc il y a une fonction de guidage sur l'application et est-ce que du coup ça inclut des itinéraires qui sont faits surtout pour les handicapés donc qui favorisent en fait le déplacement facile pour les types de handicap alors dans les calculs d'itinéraires il y a plusieurs choses il y a plusieurs manières de répondre à votre question je vais essayer d'être rapide la première chose c'est que nos outils permettent effectivement d'offrir de construire et de proposer en fait des itinéraires et là on les construit en fonction de ce que l'on veut adresser à la fois comme cible et comme message donc on pourrait très bien effectivement préparer on va dire un corpus de balades et d'itinéraires dans la ville à l'attention des personnes en situation de handicap ça c'est la première chose la deuxième chose pour les jeux d'ailleurs c'est en cours donc c'est possible et ce sera fait d'ici quelques semaines voilà le deuxième niveau de réponse à votre question c'est le moteur de calcul d'itinéraire aujourd'hui il est effectivement animé par de l'information que la plupart des acteurs de cartographie utilisent sur le marché donc c'est effectivement des gens comme IDFM des gens comme la ville évidemment de Paris qui fournit des informations pour alimenter les moteurs de calcul d'itinéraire il y a notamment grâce d'ailleurs à IDFM une version PMR effectivement dans le calcul d'itinéraire qui est un peu différent du premier sujet dont je vous ai parlé c'est à dire vous êtes à un point A vous voulez à un point B vous pouvez effectivement solliciter le calculateur d'itinéraire en lui imprimant une version PMR si vous voulez avoir une version adaptée pour les personnes en situation de handicap d'accord ok merci ça se situe en haut dans le truc de mobilité vous avez un petit coche qui dit PMR ok super et est-ce que c'est possible que les personnes fassent des retours d'expérience un petit peu sur via l'application via l'application non on n'a pas souhaité le faire mais je pense que chacun trouvera le moyen de nous faire remonter les compliments que l'ensemble de l'équipe qui a participé au développement de cet outil mérite bon qui évidemment en face encore une fois d'expérimentation de toute façon c'est de l'expérimentation permanente donc vous voyez bien pourquoi je le dis avec le sourire c'est toutes les remarques évidemment et toutes les observations sont bonnes à prendre on a encore beaucoup de questions sur la partie interface utilisateur pour essayer de l'améliorer et de l'optimiser donc n'hésitez pas si vous avez des remarques dans les 26 personnes qui sont autour de la table aujourd'hui et qui assistent à ce webinaire je suis preneur de vos remarques écoutez-moi c'est clair c'est une solution innovante et on remarque qu'il y a beaucoup de solutions qui sont aussi l'auréat de l'AMI par vos clients est-ce que vous pensez que cette web app elle pourrait être utilisée en d'autres villes à l'avenir ou Paris c'est l'engagement qu'on a pris la techno aujourd'hui elle est effectivement mobilisable dans la façon dont nous on l'a mobilisé évidemment elle est très marquée Paris parce que d'abord c'est ce qui nous intéresse évidemment au premier chef mais deuxièmement parce que en fait notre territoire est un lieu de concentration en fait en termes d'attractivité que nous n'avons pas forcément ailleurs sur le territoire en France mais cela dit cette solution-là elle est aussi portée d'ailleurs avec une application d'Atout France sur d'autres acteurs comme par exemple les plus beaux villages de France qui utilisent aussi cette techno et à l'échelle du territoire national et qui permettent de valoriser des lieux à visiter alors il n'y a pas nécessairement l'approche qu'on a là ensemble aujourd'hui autour de la version handicap mais en tout cas cette techno oui elle est tout à fait à promouvoir et à proposer à d'autres territoires nationales pour qu'ils puissent l'approprier et qu'ils puissent surtout gagner du temps parce que nous on a eu cette courbe d'expérience qu'on pourra partager avec eux Merci beaucoup Ah je crois qu'on a une question de Stéphanie Oui c'est moi Oui Je pose une question du coup s'il y a le temps Du coup lorsque vous dites toutes les innovations que vous avez intégrées toutes les intégrations ces systèmes d'API enfin par exemple est-ce qu'on non ou enfin comment ça Necessairement non il y a trois niveaux d'intégration comme je vous l'ai expliqué il y a une valorisation dans l'éditorial si en termes de partenariat cela suffit et convient il y a un deuxième niveau d'intégration qui peut effectivement faire figurer les données du partenaire sur notre carte de façon directe parce que ce sont des données qui en définitive ne sont pas manipulées par nous et qui viennent compléter nos données et qui ne viennent pas en fait se télescoper avec les nôtres si en revanche on s'aperçoit qu'effectivement les données et les services du partenaire viennent enrichir notre propre information là effectivement on mobilise de l'intégration forte notamment avec de l'API mais ne nous tracassons pas on va dire de ces des arbusties technologiques c'était effectivement une question un peu technique mais j'en profite s'il y a d'autres questions allez-y mais c'était une question un peu technique parce que je me demandais si vous imaginez parfois par exemple suggérer des solutions ou mettre des liens qui renvoient vers d'autres solutions si ça se faisait dans votre route non mais ça peut être ça peut être tout à fait ça sur le choix des partenaires qui aujourd'hui sont embarqués avec nous on a édicté un certain nombre de critères comme le fait effectivement on a évidemment privilégié les autres lauréats de la Unidadu France on privilégie tous les acteurs qui à un moment donné ont profité de l'investissement de la force publique pour les faire émerger donc la French Tech et l'ensemble des labels qui sont portés et soutenus par de l'argent public parce que ça nous semble légitime effectivement de pouvoir les accueillir et les promouvoir en priorité et fondamentalement encore une fois en fonction de la valeur ajoutée que le partenaire délivre il est le bienvenu au titre de cette valeur ajoutée ça marche je vous enverrai un petit mail bientôt je pense merci vraiment merci beaucoup d'avoir accepté de participer à ce webinaire sur l'accessibilité et on espère bientôt avoir l'occasion d'en faire d'autres et merci également à tous les participants pour assister à ce webinaire qui a été vraiment intéressant vos présentations étaient très riches et franchement très intéressantes merci beaucoup merci merci à tous bon après-midi merci au revoir merci bon après-midi bon après-midi